Monsieur le Président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, Mesdames et Messieurs les membres du Sénéra, chers conseils techniques du Président du Sénéra, Monsieur le Président du CORET, Monsieur le Président du SESTI, Mombodunia est directeur 2.0, comme je l'appelle affectueusement, Monsieur le Douain, formateur Ibrahim Abahoum, la mission de la Convention, c'est la formation continue initiale, donc Abahoum qui nous accueille en tout cas dans le cadre de cette mission-là. Monsieur le Douain et aussi Mombodunia de la RTS, chers confrères et consœurs, chers participantes ou protocoles confondus. Permettez-moi de remercier chaleureusement notre point focal, Madame Sarah Pouli, pour le travail de mobilisation et d'information. des journalistes de la zone ouest de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, donc regroupons les journalistes de Ties, de Mbou et de Tuaon. Nous vous remercions chaleureusement de votre présence. Monsieur le Président du Sénéra, sachez que c'est un grand plaisir d'assister ce matin à cette cérémonie de lancement de ce brevière des journalistes qui, à mon avis, vient à son heure. Le 31 juillet prochain, notre pays a de nouveaux rendez-vous avec l'histoire. Les Sénégalais iront une nouvelle fois aux zones pour choisir le représentant au Parlement. Encore une fois, la presse aura un rôle crucial à jouer dans ces moments très importants de la vie démocratique de notre pays. Ce rôle, nous devons le jouer avant, pendant et après les élections dans le respect scrupuleux des règles et principes qui régissent notre profession. C'est tout le sens de cette série d'informations. Et comme vous le savez, chers confrères et consœurs, en temps de campagne électorale, les tensions montent, les passions se cristallisent dans l'espace public. Et une attention particulière est accordée au travail des journalistes et des techniciens perçus comme des arbitres du jeu politique et démocratique. Nous avons l'obligation d'être équidistants des différentes parties prenantes. À défaut de l'égalité parfaite vers laquelle nous devons toujours tendre, il faudrait au moins faire preuve d'équité dans le traitement réservé aux différents candidats. Au-delà d'être une obligation professionnelle du CNER que le CNERA aura en charge de faire respecter, cet équilibre constitue notre rempart contre la montée de l'hostilité envers les médias. Mesdames et messieurs, ce moment doit être aussi un moment d'introspection, un moment de réflexion sur le devenir de la presse sénégalaise. C'est pourquoi nous aimerions vous inviter à vous arrêter un peu devant la glace, à cogiter sur la question suivante. Est-ce que nous sommes fiers de ce qui est devenu notre noble profession dont nous avons choisi d'être des serviteurs ? Est-ce que nous sommes contents de l'image que nous reflétons dans la société ? Nous sommes nombreux, j'en suis sûr, à ne pas l'être fiers. Et aujourd'hui, le niveau de connivence entre journalistes et politiciens, entre politiques et forces économiques, religieuses, sportives, syndicales ou de la société civile a atteint des proportions très inquiétantes, M. le Président. Nous ne le dirons jamais assez, le journalisme n'est pas un agent publicitaire. Il ne saurait être un agent de propagande à la solde de quelques intérêts que ce soit. Notre devoir, c'est d'être au service exclusif de l'intérêt public, d'intérêt d'information publique, conformément aux lois et principes universels qui régissent notre profession. Ceci est d'autant plus valable en période de pré-campagne, d'élection, d'enjeux majeurs. Il y va de notre crédibilité et de la respectabilité de notre métier. Notre conviction, M. le Président du Sénéra, est qu'une presse forte et indépendante est indispensable pour une démocratie qui se respecte. Tout ne dépend certes pas du journaliste, mais nous détenons entre nos mains une bonne partie de la solution parce qu'à la fin de la journée, c'est nous, les journalistes-reporteurs qui sommes les seuls et uniques producteurs attitrés de l'information, la vraie, qui doit être éloignée de toute considération partisane et velléité manipulatrice. Et c'est justement ce qui nous distingue fondamentalement des autres productions potentielles d'information. Telle est la mission dont nous devons non seulement prendre conscience, mais assumer dans toute sa plénitude. Voilà, M. le Président, les quelques réflexions que je voulais partager. Je vous remercie de votre écoute à l'artiste. Merci. Merci.